Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à java niveau intermédiaire Comme promis nous allons continuer notre exploration de la gestion de fichiers en java Donc on va faire juste un petit rappel On avait vu que si on souhaitait pointer vers un fichier qui l'existe ou non Il fallait mettre à ce niveau là paf comme cela Et on pouvait utiliser la classe pafs et sa méthode get Et là je pouvais donner par exemple mon chemin sous forme de chaîne de caractère Je vais dire pourquoi pas j'ai un fichier qui a connu fichier test.txt Et je rajoute mon point virgule On a vu que le chemin qu'on mettait à ce niveau il pouvait être soit relatif ou soit absolu Donc s'il était absolu je pouvais dire on est au niveau du disque C dans un dossier par exemple Momo Avant de trouver ici fichier test.txt Je vais enlever cette erreur rapidement en important ici l'interface paf Donc je fais import paf qui se trouve au niveau de java.naio Donc là à ce niveau là j'ai tout simplement mon chemin mais c'est un chemin absolu On parle de chemin absolu lorsqu'on donne le chemin depuis une racine Donc vous voyez on donne ce chemin là depuis la racine Mais on parle de chemin relatif si on donne ce chemin là comme cela Sans commencer par la racine Donc là si je mets par exemple ce chemin absolu on a vu qu'on pouvait utiliser système.out.println et directement mettre ici paf Il va appeler la méthode tousfing de notre fameux objet paf afin de pouvoir ici nous l'afficher Donc là j'enregistre je lance il doit m'afficher ici ce qui est présent à ce niveau là Donc je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau là Maman mire j'ai bel et bien mon résultat Donc il a remplacé les slash par les anti-slash comme je vous l'avais dit Mais si vous souhaitez par exemple ici forcément mettre un anti-slash je ne sais pas pourquoi Normalement même si vous mettez un slash il va le remplacer pour vous en fonction du système d'exploitation Mais si vous souhaitez mettre un anti-slash il faudra mettre deux fois l'anti-slash ok Parce que l'anti-slash permet d'échapper un caractère comme on l'avait vu si vous avez par exemple des cotes Pour échapper ici des cotes vous ne pouvez avoir de problème en mettant l'anti-slash avant de mettre les cotes A ce niveau là vous allez devoir mettre deux fois l'anti-slash pour dire que c'est l'anti-slash De même ici deux fois l'anti-slash Donc là lorsque je vais lancer l'exécution vous verrez qu'au niveau de résultat il met une seule fois l'anti-slash Parce que pour afficher l'anti-slash c'est deux fois l'anti-slash Mais là généralement on va mettre tout simplement le slash et il va le remplacer pour nous Donc là ce que je vais faire je vais mettre un chemin relatif Et comme je vous l'ai dit si vous mettez un chemin comme cela relatif Il se base sur ici ce dossier là java intermédiaire Donc ce que je vais faire c'est quoi Je vais tenter de vous prouver ce que je suis en train de dire En utilisant ici paf et en appelant une méthode qui a pour non tout absolu de paf C'est à dire prends moi ici mon fameux paf et donne moi ici le chemin absolu Donc vu que ça c'est un chemin relatif comme je vous l'ai dit on ne commence pas par rapport à la racine Donc c'est un chemin relatif Donc donne moi maintenant le chemin absolu Donc donne moi un chemin par rapport maintenant à la racine Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau Il nous donne un chemin absolu Il nous dit que le fichier test.txt se trouve au niveau du dossier java intermédiaire Qui se trouve à ce niveau là ok Donc je vous ai dit lorsque vous mettez un chemin relatif Il se base sur votre dossier dans lequel se trouve votre fichier Donc là il n'y a pas de problème il nous a affiché ici le résultat qu'on espérait Un petit rappel pour ceux qui sont sous Linux ou sous Mac Il n'y a pas ici de disque C comme on l'a sous Windows Pour vous normalement la racine c'est le slash Là je n'ai pas besoin de rentrer dans les précisions Parce que si vous utilisez ici Mac ou Linux Je me dis que vous êtes habitué à tous ces mishibishi là Donc là si je mettais cela et je lançais l'exécution de ce code Vous voyez dans mon cas ici il me donne quelque chose de différent Parce que là j'ai donné ici un chemin absolu Vu que slash ici représente une racine Et il sait que la racine par défaut ici c'est le C Raison pour laquelle au niveau de Windows il me dit que tout simplement Ce fichier là se trouve directement au niveau de la racine Ok Donc là trêve de bavadage on va laisser cela Et on va avoir une dernière méthode avant de conclure C'est la méthode ici ToRualPath Comme vous pouvez voir ici cette méthode toRualPath Prend un paramètre ici link option Mais on va y revenir Donc là je vais enlever cela Et je ne vais pas mettre d'option pour l'instant Mais vous voyez qu'on a une erreur pourquoi ? Parce qu'à ce niveau là Cette instruction peut lever une exception de type IOSception Donc soit on met ce bloc de code au niveau d'un bloc try catch Pour dire qu'on va tenter de faire ceci Mais si une exception est levée Alors là on va tout simplement afficher ici un stat trace Ok Ou bien on a la possibilité de dire tout simplement Que cette fameuse méthode peut lever une exception de type IOSception Donc moi je vais préférer ici dans notre cas cette notation là Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de nous concentrer sur ce qui nous intéresse Donc là on dit tout simplement que Cette méthode là est susceptible de pouvoir lever une exception de type IOSception Donc là si je lance l'exécution de ce code Vous allez voir que j'aurai une erreur Et je vais vous expliquer pourquoi Donc chèque est bonne j'ai une erreur Lorsque vous utilisez la méthode tour ual paf Cela veut dire que vous souhaitez avoir L'emplacement réel de votre fameux fichier Dans notre cas ici Fichier test.txt Donc vu que fichier test.txt n'existe pas Il ne va pas trouver l'emplacement réel Puisque ce fichier n'existe pas Donc on a dit que fichier test.txt se trouve au niveau de java intermédiaire Vu que c'est un chemin relatif Donc là je vais créer ce fichier pourquoi pas Je fais un clic droit Je vais au niveau de new Et j'aurai la possibilité de dire que je veux un nouveau fichier text Donc je clique à ce niveau là Je vais mettre ici tout simplement Je teste juste un contenu arbitraire On pourra l'enlever si on le souhaite Mais là je dois donner ici un nom à mon fichier Premièrement je sélectionne java intermédiaire Pour dire que ce fichier là va se trouver à ce niveau là Et je vais appeler notre fichier Fichier underscore test.txt Maintenant vu que ce fichier là existe Maintenant il n'y aura plus de problème Lorsqu'on va dire Donne nous l'emplacement réel de notre fameux fichier Il va nous donner ici l'emplacement réel En commençant par la racine Donc premièrement TrouillalParf c'est qu'il fait Il va prendre le paf que vous avez donné Il va trouver le chemin absolu de ce paf Dans notre cas c'est tout simplement le disque C Au niveau ici de user Honoré.h Desktop Java Tidiane Java Intermédiaire Pour trouver ce fichier test.txt Donc une fois qu'il a le chemin absolu Dans le cas où le fichier existe Il va vous retourner ici ce chemin réel là Donc si je lance l'exécution de ce code Vous allez voir à ce niveau là Chec et bam Voici le résultat Il nous dit Voici l'emplacement réel de notre fichier Fichier test.txt Il se trouve au niveau du disque C User Honoré.h Donc comme vous pouvez le voir Pour utiliser cette méthode TrouillalParf Il faudrait que le fichier Qui est spécifié au niveau du paf Puisse exister C'est à dire que si ce que vous mettez ici N'existe pas Vous aurez tout simplement une erreur Comme on l'a vu Alors que pour AbsoluteParf Donc lorsque je mettais tout AbsoluteParf Là vous n'êtes pas obligé d'avoir ici Un élément qui existe Puisque tout ce qu'il fait Il prend ce que vous avez donné Et vous donne ici Le chemin absolu Ok Donc si je venais ici Je clique sur Delete Pour le supprimer Je n'aurai pas de problème Il va me donner ici Le chemin absolu Comme on l'avait vu premièrement Donc là avant de terminer Je vais vous poser une petite question Qu'est-ce qui va se passer Si je mettais par exemple ici Ceci Je mettais directement Un chemin ici Absolue Donc là je vais remplacer Mes anti-slash Par les slash Donc si je mets Un chemin absolu Et je demande d'avoir Le chemin absolu De ce fameux Mushibushi Vu que c'est déjà Un chemin absolu Il ne va pas se fatiguer Il va me retourner Directement cela Ok Donc si vous donnez Un chemin absolu Et vous demandez A avoir le chemin absolu De votre fameux Chemin absolu Vu que c'est déjà Un chemin absolu Il vous retourne Le même Mushibushi Donc les gars C'est tout pour cette vidéo On a vu à ce niveau là Deux méthodes Très intéressantes Une méthode Tout AbsoluteParf Et une autre méthode Ici Tout RealParf Tout RealParf Lorsqu'on veut l'utiliser Il faudrait donner ici Au niveau De notre fameuse méthode Get Un chemin qui existe Donc si c'est un fichier Il faudrait que ce soit Un fichier qui existe Si c'est un dossier Il faudrait que ce soit Un dossier qui existe Donc là Si je mets Fichier test.txt Je vais créer Ce fameux Mushibushi Parce que là Je vois que je ne vous ai pas Parler ici De ce fameux paramètre là Donc on va en parler Rapidement Avant de clore cette vidéo Donc là Je vais mettre ici Fichier underscore test.txt Donc lorsque j'avais utilisé Cette méthode Tu realParf Vous avez vu à ce niveau Qu'elle prenait un paramètre Ce paramètre là Ce qui est intéressant C'est une énumération Et ce qui me fait plaisir Dans toute cette histoire C'est parce que vous connaissez Maintenant les énumérations C'est tout simplement Un moyen de pouvoir Stocker un ensemble De constantes Qui ont un rapport Ici entre elles Donc là A ce niveau là L'énumération Qui est utilisée C'est link option Ok Et cette énumération là Elle ne contient Qu'une seule constante Donc là Cette constante C'est nofollow links Ok Donc nofollow links Cela veut dire Il ne faudrait pas suivre Les liens symboliques Comme vous pouvez le voir ici Ne pas suivre Les liens symboliques Donc Pour comprendre ici A quoi cela sert Il faut d'abord Connaître ce que c'est Qu'un lien symbolique Donc pour ceux qui sont Un peu familiers Avec linux Ou mac Vous aurez peut-être Déjà utiliser les liens symboliques Par défaut Lorsque vous utilisez La méthode Torualpaf Elle va suivre Les liens symboliques Donc si vous ne mettez Aucun paramètre A ce niveau là Mais si vous ne voulez pas Qu'elle suive Les liens symboliques Vous mettez ici Cette constante là Nofollow links Qui est présent Au niveau de notre énumération Donc pour ceux qui ont envie De savoir ce que c'est Qu'un lien symbolique Vous pouvez taper Lien symbolique Au niveau de Google Vous aurez quelque chose De très intéressant Ce n'est pas vraiment Quelque chose D'hyper compliqué J'ai voulu juste parler De cela A l'attention De ceux qui connaissent Les liens symboliques Si vous n'avez aucune idée De ce que c'est Qu'un lien symbolique Mettez toujours simplement Link option Nofollow links Pour dire Ne pas suivre Les liens symboliques Parce que vous Ce n'est pas quelque chose Qui vous intéresse Ok Donc là Pas de soucis Normalement Si je mets ceci On n'aura aucune différence Dans notre cas On aura ici Notre même résultat Qui était présent A ce niveau là Alors les gars C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Je vous donne rendez-vous A la vidéo suivante Où nous allons continuer Notre exploration De la gestion des fiches En Java So thank us for watching Don't forget to subscribe And have a nice day Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada